Alors le bateau gratte, bouge, ça craque. Heureusement, ce couple d'Orléanais n'a pas le mal de mer. Bienvenue dans votre chambre. Les enfants restaient hackés, à eux cette cabine de matelot. C'est chouette. Très chouette. Une cabine de matelot pas tout à fait. Une chambre 4 étoiles, facturée entre 150 et 450 euros par nuit. C'est ce qu'on s'est dit au départ quand on a réservé, ça allait être petit comme sur un bateau. En fait c'est vachement grand. En fait c'est grand, c'est agréable, il y a de l'espace, il y a de la lumière. On oublie qu'on est dans Paris, mais en fait on est encore dans Paris. Car le tumulte parisien dehors est oublié en un claquement de fenêtres. Le seul bruit de la péniche qui tangue, c'est donc ça que viennent chercher les vacanciers. Des touristes et des parisiens sur le pont. Une belle piscine, il fait beau, on a vu sur la Seine. On se fait un petit after work avec les copines, c'est sympa. Mais l'idée n'était pas seulement de plaire aux touristes ou aux parisiens qui sortent du bureau. Le but de l'appel d'offres lancé par la mairie de Paris, préfigurer les villes de demain. C'est une nouveauté européenne, on n'en avait pas encore en Europe. Et donc c'était de créer un projet à la fois innovant, de désengorger un petit peu les villes qui étaient très construites. Et donc d'investir un nouveau lieu qui n'était pas encore occupé. Se réapproprier la ville dans un quartier lui-même en totale transformation. Et un concept qui pourrait bien se normaliser dans les années à venir. A la rentrée, Londres inaugura son tour, son premier hôtel flottant.